alors bonsoir à tout le monde on se retrouve donc sur le début du livre de chez motte c'est à dire donc sur ce texte dont on dit qu'il est celui de galoute et gaoula celui de l'exil de la gaoula de la libération celui dans lequel on va voir émerger celui qui va diriger le peuple d'israël dans le désert qui va être le vecteur qui nous transmet la Torah Moshé Rabbeinu la confrontation au pharaon le début de l'exil de la souffrance et puis eh bien le début de la libération tout ça on va essayer d'explorer un petit peu un texte qui est d'une richesse incroyable en essayant d'ouvrir quelques petits points j'ai envie de dire à droite à gauche alors le début de ce texte c'est et les chemots de béni israël voici le nom des enfants d'israël normalement le commentateur s'interroge sur le fait qu'on a besoin ici d'introduire le livre de la galoute de l'exil et de la gaoula et de la délivrance par chemot par les noms le texte aurait très bien pu nous dire parce que même si on veut citer on va dire voilà on a envie de citer qui étaient les tribus alors citons-les mais disons et voici les béni israël qui sont venus en égypte et voici les noms on se dit bien que c'est leur nom pour ce terme de chemot il a besoin d'être prononcé les noms et c'est d'ailleurs l'appellation de ce livre chem le nom c'est aussi cham là-bas chem, cham vous savez que la bretune est en consonne antique et donc lorsque vous parlez de nom vous dites aussi cham là-bas quel rapport existe-t-il entre chem le nom et cham qui veut dire là-bas parmi les différentes lectures je voudrais vous proposer la suivante cham là-bas c'est une destination c'est un but à atteindre le nom de quelqu'un c'est ce qui lui donne sa singularité et le début de chemot est peut-être là pour nous dire que le peuple d'israël pénètre l'univers de l'égypte mais avec quelque chose qui s'appelle le chem le nom c'est à dire cette réflexion sur la singularité sur l'objectif que je dois atteindre moi en tant qu'individu particulier unique qui possède mon nom et on va voir peut-être dans quelques instants pourquoi c'est si important d'avoir cette idée en tête au moment où on rentre en égypte on se retrouve en égypte avec en égypte quelqu'un qui a un nom aussi mais c'est un nom générique celui qui dirige l'égypte c'est c'est quelqu'un que l'on appelle le pharaon mais lequel les féritis tout en camon que c'est je suis pas spécialiste des noms des des différents pharaons mais c'est un pharaon c'est le pharaon c'est paro c'est le pharaon mais c'est pas monsieur paro et puis après monsieur durand et monsieur non non c'est monsieur paro qui est le dirigeant de l'égypte et derrière ça oui bon alors il a un autre nom c'est tout en camon c'est ce que vous voulez mais on l'appelle paro ça veut dire qu'il a un nom mais ce nom ne lui donne pas son identité particulière c'est un nom qui dit ben voilà si on te parle du pharaon ça veut dire que tu es face à quelqu'un qui est un dirigeant d'un prince un roi un monarque bon après il a un autre nom bon ben ça ça tu regarderas sur le sarcophage tu regarderas ailleurs au fait c'est c'était qui le pharaon c'était monsieur x et y intéressant de voir que l'égypte c'est le lieu dans lequel celui qui dirige c'est à dire celui qui quelque part symbolise l'univers égyptien possède un nom qui définit sa place mais non pas sa particularité et c'est très intéressant parce que ce nom de paro paro ce sont les mêmes lettres qu'un autre mot qui est le mot oref qui veut dire la nuque paro donc nous avons les trois lettres dans le mot paro qui veut dire oref et oref c'est quoi c'est la nuque on dit du peuple d'israël qu'on est am que chez oref qu'on est un peuple à la nuque rude c'est quoi la nuque et bien la nuque c'est ce qui lie la tête au corps c'est à dire lorsque je vois un individu que je vois sa nuque je me rends compte qu'il y a en haut donc une tête et en dessous un corps et il y a quelque chose qui lie et cette chose là c'est quoi c'est la nuque très bien c'est parfait ça veut dire qu'on me montre qu'il y a deux éléments distincts chez ce que je vois en face et qui s'appelle au passage un être humain d'un côté une tête de l'autre côté un corps donc il y a la tête son intellect sa conscience sa réflexion sa pensée et puis sa partie que je qualifierais plus d'animal on me montre bien qu'il y a cette double dimension chez l'humain parfait génial seulement le problème c'est qu'on a pris en photo l'être humain par derrière ça veut dire que on voit sa nuque mais si on me demande c'est qui je ne sais pas je sais que c'est un être humain et je suis capable de t'expliquer que l'humain a deux dimensions celle de la tête, celle du corps et que la tête de l'humain a ceci de particulier c'est qu'elle pense, c'est qu'elle réfléchit, c'est qu'elle concept elle est capable de conceptualiser, d'analyser plein de choses, pas de problème mais c'est un humain mais qui est cet humain ? il faut que je tourne il faut que je vois Panim son visage qui au passage nous renvoie à la dimension de Panim c'est-à-dire de l'intériorité Panim, le visage Panim, l'intériorité au fond c'est le visage qui va me permettre de découvrir la dimension particulière de l'individu que j'avais défini comme étant humain lorsque je le voyais par derrière mais maintenant qu'il est face à moi je peux lui donner son nom spécifique traduit de manière différente sa dimension singulière et unique se découvre lorsque l'on voit son visage parce que lorsque je ne vois que sa nuque je suis totalement incapable de l'identifier et de dire quel est son nom Paro c'est justement l'univers de la nuque comme on l'a vu Paro P-R-E-S-A-Y-N A-Y-N-R-E-S-P Paro O-R-E-F c'est les mêmes lettres c'est le monde dans lequel on te désigne ta particularité dans ta dimension humaine mais on ne t'ouvre pas à réfléchir sur ta singularité pourquoi ? parce que la singularité elle va s'exprimer à travers le nom c'est-à-dire qui vous voyez je ne sais pas un monsieur une madame qui vous voyez maintenant qu'on a tourné sa nuit qu'on s'est tourné vers l'autre ah je vois Abraham Rachel Myriam Yaakov qui vous voulez c'est-à-dire je vois un être singulier particulier et unique cette dimension particulière et unique je peux donc l'exprimer de par le fait que cette dimension singulière qui s'exprime dans le visage maintenant de l'autre je lui donne un nom et le nom comme on l'a vu Shem c'est Shem là-bas c'est-à-dire ton nom te renvoie à l'interrogation du Shem c'est-à-dire vers où je vais où je tends vers où je désire arriver donc ta singularité t'ouvre à réfléchir sur ta finalité particulière et ça en effet c'est exactement le contraire de ce que l'Égypte propose comme lecture du monde même le monarque n'a pas de nom il s'appelle juste un pharaon et derrière oui il faudra bien lui donner un nom mais dans ce qu'il représente c'est d'abord un pharaon et le pharaon c'est la nuque c'est-à-dire le savoir de ta dimension le savoir de ta dimension particulière dans ta dans ton humanité mais pas dans ta spécificité au fond pourquoi c'est ça l'Égypte parce que l'Égypte c'est Meïtsar Mitzrayim Mitzrayim l'Égypte Meïtsar les limites les cadres c'est-à-dire les lieux définis voire même prédéfinis tu n'as pas à t'interroger sur ton sham sur ta finalité c'est nous qui l'avons décidé de par le fait que nous considérons que tu es un être déterminé et que tu es né prince tu resteras prince tu mourras prince et dans le royaume des morts tu resteras prince ou alors esclave ou alors homme ce que tu veux le peuple d'Israël commence son histoire en brandissant le concept du nom qui nous renvoie à notre singularité qui nous pousse à nous interroger sur notre finalité particulière et il se confronte à un monde dans lequel on ne désire pas connaître ton nom on te demande donc à travers l'absence de singularité de ne point t'interroger sur ta finalité et sur la manière dont tu peux l'atteindre car en effet tu es dans un monde dans lequel on t'explique que tu es déterminé et qu'il ne sert à rien d'imaginer pouvoir t'arracher à ce déterminisme car ce n'est pas comme cela que l'on pense le monde et c'est vrai que on comprend mieux à ce moment-là pourquoi ce livre commence par Shemot parce que l'enjeu de la confrontation à l'Égypte c'est d'arriver avec un nom et de sortir aussi avec le nom c'est-à-dire de réaliser que même dans l'univers de l'Égypte j'ai préservé cette notion traduite de manière différente la première problématique de l'exil c'est tout simplement de savoir le traverser et de garder en tête cette idée force et primordiale que la Torah nous propose parce que l'exil peut être celui de l'Égypte dans lequel nous allons souffrir à travers toute cette dimension extrêmement violente que vont avoir les Égyptiens vis-à-vis du peuple d'Israël mais c'est le lieu aussi qui m'invite à ne pas m'interroger sur ma particularité c'est-à-dire à exclure l'idée que je peux être l'expression d'un projet que Dieu désire à l'intérieur de l'univers et au passage c'est très intéressant c'est un enseignement que propose entre autres le Rabbi qui dit qu'on prend les petits garçons et on les jette dans le Nil or le Nil c'est la divinité égyptienne c'est le monde de la matérialité c'est le monde dans lequel on sait qu'en débordant il va fournir ce dont on a besoin c'est l'univers dans lequel on te demande d'oublier l'intervention du divin dans le monde même si tu gardes à l'esprit qu'il en est à l'origine mais ça doit s'arrêter là voilà un petit peu le point de départ de notre aventure à l'intérieur du monde de l'exil et au passage l'exil en hébreu se dit galoute et galoute vient de la racine gal qui veut dire dévoiler guiloui révéler traduit de manière différente l'exil est un lieu dans lequel nous allons révéler à nous-mêmes la vision que nous avons des choses telles que la Torah va nous la proposer ou telles qu'elles nous étaient transmises par nos avodes par les patriarches et les matriarches face à un monde qui nous propose sa lecture du pourquoi de la présence de l'humain dans l'univers et c'est vrai que toute confrontation va aboutir à un moment à une révélation c'est-à-dire je vais me révéler à moi-même ce à quoi je crois de par la confrontation à un système qui me propose quelque chose d'autre ça c'est le point de départ et évidemment la suite elle va être très intéressante parce que on va voir que au fond l'exil c'est c'est le lieu dans lequel le peuple d'Israël va interroger le peuple vis-à-vis duquel il est considéré comme étranger l'étranger vous savez interpelle et il est là à travers sa vision du monde à nous amener à nous interroger sur le pourquoi de notre propre vision de l'existence le peuple juif en Égypte arrive avec le concept du non c'est-à-dire cette idée de s'interroger sur sa singularité et quelle est la réponse de l'Égypte c'est de dire mais non vous vous êtes là maintenant pour être esclave pour construire ces pyramides que sais-je et c'est ça votre mission sur terre Pambar mission collective dans laquelle personne ne va pouvoir s'échapper et c'est quoi le but au fond de l'Égypte ici c'est quoi le problème de l'Égypte le problème de l'Égypte il est très simple c'est qu'on ne veut pas qu'un élément qui fasse partie du système puisse à un moment amener ceux qui en font partie à s'interroger sur ce système donc on fait en telle sorte qu'il ne puisse plus rien représenter à l'intérieur de ce système tu n'es qu'un esclave donc quelque part ta parole ta vision ta posture ne nous intéresse pas elle ne représente rien pour nous réduire l'autre dans une certaine vision que l'on aura de lui-même c'est au fond avant tout le désir de ne pas être interpellé par le message que véhicule l'autre dans sa manière d'appréhender le monde et c'est ce qu'ils vont faire les Égyptiens les Égyptiens vont dire vous vous devez maintenant d'être esclave un esclave ne peut pas être source d'interpellation il y a encore moins d'enseignement donc nous pouvons rester sans problème dans la quiétude de notre quotidien et quelque part tout va bien ça c'est le début et alors à ce moment là qu'est-ce qui se passe arrive donc ce fameux pharaon qui va décider d'asservir les enfants d'Israël et derrière cela le début de l'asservissement avec l'émergence de quelqu'un qui s'appelle Moshé alors je vous dis tout de suite il y a tellement de choses à dire sur ces textes chaque verset est un monde j'ai envie de m'arrêter maintenant sur ce qui se passe par la suite Moshé arrive il arrive à travers une histoire extrêmement puissante et Moshé donc va se retrouver et grandir au palais rappelons-le il est celui qui va être protégé par celui qui a le plus peur de lui mais il ne le sait pas ironie de l'histoire et puis à un moment va se passer cet événement qui va générer sa fuite Moshé pendant des dizaines d'années ne sera pas en Égypte rappelez-vous suite au meurtre de l'Égyptien qui faisait souffrir cet homme parce qu'il était tout simplement l'amant de sa femme Moshé va tuer cet Égyptien qui malmène cet homme parce que l'Égyptien va en effet supprimer celui qui s'interpose entre lui et cette femme très bien ok le texte nous dit que cette intervention de Moshé elle existe à quel moment va-yigdal Moshé va-yézé l'échav le texte nous dit Moshé a grandi et est sorti vers ses frères va-yar mais il voit leur souffrance et si je peux me permettre la Torah nous dit Moshé a grandi et il sort vers ses frères Moshé a grandi au palais et maintenant il sort se confronter à la souffrance de ses frères traduit de manière différente par le Midrash Moshé ne se contente pas d'être dans le palais du Pharaon et de se débrouiller pour que le peuple d'Israël ait moins de souffrance il va il sort et je dirais symboliquement il met son bleu de travail c'est-à-dire il aide autant que faire se peut même physiquement ses frères ça c'est la guadeloute ça c'est la grandeur de ne pas rester dans la quiétude de son système et d'aller se confronter à la difficulté que l'autre est en train de vivre pour essayer de l'aider de toutes les manières possibles et là Moshé voit cette chose inacceptable et fait disparaître cet Égyptien très bien et puis le lendemain il voit ces deux jeunes juifs qui se disputent il veut intervenir et un lui dit ah tu veux toi aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien et là brusquement phrase très intéressante que Moshé dit waouh la chose est connue et donc immédiatement il comprend que le pharaon risque de le condamner il a quand même tué un officier égyptien il prend la fuite mais nos maîtres donnent une autre lecture qui n'invalide pas la première mais qui est bouleversante lorsque Moshé entend ces deux frères juifs qui lui disent ah donc tu veux tu veux nous tuer comme tu as tué l'autre Moshé dit quoi la chose est connue c'est à dire ça y est les gens sont courants c'est terrible nos maîtres disent qu'il y a une seconde lecture Moshé à ce moment là est dans une forme d'interrogation il dit mais c'est quand même pas simple ce qui passe les juifs les hébreux pardonnez-moi à ce moment là c'est pas simple et puis brusquement il dit je viens de comprendre pourquoi la chose méconnue il y a parmi eux des délateurs parce qu'au moment où ces hommes qui se disputent lui disent mais tu sais nous sommes au courant ça y est le bruit court que Moshé dit waouh ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est préoccupé de dire allô tu sais on a vu que Moshé il a fait telle et telle chose et l'autre a dit au troisième et le quatrième au cinquième etc la preuve c'est qu'on est en train de lui dire il y a des délateurs il y a des dénonciateurs alors peut-être qu'il ne faut plus s'étonner de réaliser qu'il y a des choses difficiles qui se passent pour le peuple juif qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire pourquoi brusquement Moshé dit mais donc s'il y a de la délation alors je comprends ce qui se passe au niveau de cette souffrance on va essayer de réfléchir un tout petit peu c'est quoi la notion de délation la délation c'est avoir envie que d'autres sachent le dysfonctionnement d'un tiers je ne parle pas de évidemment la nécessité de faire un témoignage sur quelqu'un qui aurait fait quelque chose de dramatique mais ici les enfants d'Israël sont tous les jours torturés on prend les enfants on les met dans les murs dans les briques vous êtes dans un camp nazi un officier SS qui au vu et au sud où tout le monde prend la femme d'un des détenus et cherche à tuer le détenu pour pouvoir avoir plus facilement accès à sa femme et quelqu'un vient et met un grand coup à l'officier nazi qui meurt les autres prisonniers vont venir et commencer à raconter l'histoire mais cet homme c'est peut-être celui aussi qui prenait les bébés et les mettait vivant dans les murs et donc à partir de cela tu commences à le dire vous imaginez une chose pareille les partisans ont réussi à abattre un de leurs tortionnaires et brusquement on va faire en telle sorte qu'au quartier général de la SS on soit au courant de qui l'a fait mais ça ne viendrait à l'idée de personne n'est-ce pas et pourtant là ça se passe pourquoi pourquoi ça se passe qu'est-ce qui fait que l'on dit une chose pareille quelque chose qui est très interpellant pourquoi on fait passer le message au contraire Moshé a sauvé quelqu'un il a réussi à abattre un tortionnaire Delatorim c'est quoi ? c'est quelqu'un qui raconte parce qu'il veut raconter c'est quelqu'un qui au fond ne se pose pas la question de ce que vont générer ces actes ça ne l'intéresse pas c'est celui qui utilise sa faculté de parole qui est l'expression de son identité en tant qu'être humain mais à l'image d'un animal sans réfléchir à la conséquence un animal bien sûr se protège un animal à son instinct mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un animal réfléchit par rapport à la conséquence il fait ce que son instinct le pousse à faire et si dans son instinct il sent que en faisant cela il va se retrouver devant un danger peut-être que je n'en suis pas sûr du tout mais au moment où tu parles tu es en train d'utiliser ce don incroyable qui fait de toi un être humain c'est-à-dire la parole mais tu l'utilises dans un cadre dans lequel tu vas exactement à l'encontre de ce qu'elle est censée représenter c'est-à-dire la conscience de ce que va avoir comme impact la parole que tu es en train de prononcer Moshé Rabbeinu est en train de dire c'est dans le peuple d'Israël on se confronte à des individus qui fonctionnent de cette manière alors je peux comprendre que le peuple d'Israël vive quelque chose qui n'est pas simple pour l'amener à réfléchir pour l'amener à prendre le temps de penser sur le rapport de cause et effet qui peut exister entre les choses et Moshé Rabbeinu se lève et part il prend la fuite et dit le texte Moshé Rabbeinu se retrouve après dans cette fameuse rencontre avec les filles de Yitro et que dit le texte Moshé est là il est en fuite donc vous imaginez vous êtes en fuite il y a le pharaon et toute l'équipe qui est en train de vous pourchasser et il est en fuite et regardez ce qui se passe voyons le texte de la Torah on va voir on va voir que Moshé se retrouve arrivent les bergers et jettent littéralement les filles de Yitro Moshé est là un étranger voir des bergers regardez la suite et Moshé s'est levé et il les a sauvés et il a abreuvé leurs troupeaux Moshé avec tout le respect que je te dois et qu'est-ce qui te passe dans la tête non seulement tu es en fuite et tu as bien vu ce que ça veut dire à un moment intervenir face à une injustice oui c'était une profonde injustice cet Égyptien qui était en train de maltraiter ce juif on est d'accord alors Moshé regarde pourquoi tu es là parce que tu as voulu intervenir dans une histoire dans laquelle personne ne t'avait rien demandé alors on se calme n'interviens pas laisse faire tu es déjà dans une posture suffisamment difficile avec le pharaon qui te court derrière pour ne pas maintenant te retrouver dans une situation avec des bergers dont tu ne sais même pas quelle va être l'issue si tu interviens le texte nous dit Moshé Rabbeinu se lève et les sauve ça veut dire que les premières descriptions que la Torah nous donne du modèle de fonctionnement de celui qui sera le sauveur du peuple d'Israël et qui symbolisera l'univers de la Torah c'est de quelqu'un qui à un moment face à l'injustice réagit et fait ce qu'il doit faire et qui ne voit pas dans la difficulté qu'il a eue lorsqu'il est intervenu une première fois quelque chose qui l'empêcherait d'agir une seconde fois traduit de manière différente la leçon de Moshé ici c'est de dire à l'humain à partir du moment où ce que tu es en train de faire est quelque chose qui est juste l'échec ou la difficulté que tu rencontres ne doit en aucune manière te faire oublier ce que sont les valeurs qui sont pour toi les plus chères et continuer à te battre pour elles et ici en l'occurrence lorsque tu es à nouveau confronté à une injustice et bien réintervenir et il y a quelque chose ici d'énorme et qui nous concerne toutes et tous évidemment que tout ce que la Torah nous dit nous concerne mais là j'aimerais m'arrêter juste sur un point parce que là Moshé au fond il est face au problème de l'injustice et il dit je me dois d'intervenir je me dois d'intervenir donc j'interviens très bien et je prends le risque mais qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que si tu as une conviction profonde tu ne vois pas dans la difficulté ou l'échec que tu as pu vivre Moshé Rabbeinu en intervenant s'est retrouvé pourchassé rappelons-nous par le Pharaon ce n'est pas pour autant que tu mets de côté ce qui est pour toi important si on se bat pour une idée si on se bat pour une notion la difficulté ne doit être en aucun cas le prétexte que nous allons invoquer pour ne pas reprendre ce travail que nous devons mettre en place et ça c'est cette première leçon que Moshé est en train première pardonnez-moi non parmi une des premières leçons que Moshé est en train de nous donner et donc Moshé continue il avance il se retrouve chez celui qui deviendra son beau-père Ruel qui s'appelle Yitro en vérité il va épouser sa fille de Sipora il y aura toutes sortes de pérégrinations mais mais va arriver à un moment cette rencontre dans le désert avec ce fameux buisson ardent dans lequel Hashem va lui dire voilà ta mission va chez le Pharaon et dis lui let my people go laisse partir mon peuple c'est ça ta mission mais cette mission elle arrive de quelle manière dit le Midrash et c'est un Midrash que tout le monde connaît le Midrash nous rapporte le fait que Moshé Rabbeinu pourchasse un petit mouton une petite brebis et Moshé Rabbeinu la retrouve et voit que cette petite brebis s'est échappée du troupeau et est en train de boire évidemment avec avidité pardonnez-moi de l'eau sur une petite rivière sur un petit cours d'eau que sais-je et Moshé Rabbeinu quand il voit cela prend cet agneau dans ses bras il le porte et le Midrash nous dit que Moshé à ce moment-là exprime la chose suivante je ne savais pas que tu avais tellement soif à ce moment-là dit le texte il voit au loin ce fameux buisson ardent qui brûle sans se consumer et c'est là où en se rapprochant la voix divine s'approche par la nuit disent nos maîtres Dieu se révèle à Moshé lorsque celui-ci a montré ce qui va devoir être l'élément fondamental qui lui permettra de diriger le peuple d'Israël dans l'histoire qui est de savoir faire preuve de compassion d'humanité de tendresse par rapport à un animal donc on l'espère évidemment et c'est évident en ce qui le concerne a fortiori vis-à-vis de Moshé vis-à-vis de l'humain Moshé Rabbeinu en vérité ni le texte Dieu le teste pourquoi Dieu va le tester parce que dans une situation pareille on aurait pu imaginer que Moshé récupérant l'agneau ne lui dirait pas ses paroles mais Moshé Rabbeinu en disant ses paroles montre que il comprend ce que l'agneau pouvait ressentir et quelque part il s'en veut de n'avoir pas compris ce dont l'agneau avait besoin et ça va Moshé ça va ça va c'est bon c'est un agneau ne faut pas exagérer non Moshé Rabbeinu au fond se dit mais comment est-il possible que cet agneau ait eu besoin de s'enfuir pour pouvoir étancher sa soif ça veut dire que je n'ai pas perçu en amont son besoin pour y répondre avant que lui-même n'ait besoin d'aller tout seul y répondre vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire dans la manière de diriger un peuple ça veut dire qu'à un moment l'autre il se lève il s'enfuit et tu réalises qu'en vérité tu es à la recherche de quelque chose il était en quête et Moshé Rabbeinu dit mais tu dois t'interroger comment est-il possible que je n'ai pas pu voir quel était son besoin et son manque et que je ne le découvre qu'au moment il prend la fuite pour aller essayer de combler ce besoin et ce manque je veux dire quelque chose qui peut être entendu de manière pas simple et je vous prie de m'en excuser cet enfant cet individu qui va chercher dans des paradis artificiels l'illusion d'un bien-être il est en train de nous dire j'avais un besoin mais je n'arrivais pas à trouver ce qui allait étancher ma soif et mon besoin ce qui allait faire disparaître sa souffrance que sais-je donc cette personne part vers ce cours d'eau ici en l'occurrence peut-être psychédélique que sais-je pour pouvoir étancher sa soif lorsque vous voyez que quelqu'un part vers des univers autres pour étancher sa soif et bien on doit être capable de se dire comment se fait-il que nous n'ayons pas compris qu'il avait besoin de boire et que nous ne lui avons pas proposé ce qui allait véritablement lui permettre d'étancher sa soif à ce moment-là Dieu décide que évidemment Moshé sera celui qui dirigera le peuple d'Israël parce que c'est cette notion-là entre autres qui doit être présente de manière concrète à l'intérieur du peuple juif que l'interrogation que nous allons avoir sur cette fuite de l'autre nous amène à réaliser que nous n'avons pas su par nous-mêmes découvrir quel était son besoin et que c'est seulement au moment de sa fuite que l'on commence parfois à découvrir un tout petit peu quel était son besoin et évidemment en espérant qu'il est prêt à retrouver là où il était une réponse à ses besoins qui étaient les siens à ce moment-là Moshé voit le Snez il voit ce fameux buisson et il s'en rapproche et c'est à ce moment-là où Dieu de lui dire enlève les souliers qui sont à tes pieds l'endroit sur lequel tu te trouves est un endroit sacré et là Hachem de lui dire Moshé tu vas maintenant être celui qui va aller vers le Pharaon et lui dire que ça suffit on doit libérer le peuple d'Israël et évidemment il y a ici quelque chose qui est très très curieux c'est le fait que Moshé s'interroge sur sa capacité à pouvoir remplir cette mission mais l'élément essentiel qui pose problème à Moshé c'est quoi c'est que il n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est lui qui a été désigné par cette mission il a un frère et ce frère c'est Aaron et Aaron a deux ans de plus que lui ils n'ont pas 20-22 c'est 80-82 ans et Moshé n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'on lui demande à lui d'assumer cette mission au risque de faire souffrir son frère et c'est la raison pour laquelle dit le Midrash Moshé Rabbeinu n'accepte pas immédiatement il ne veut pas en effet s'inscrire dans une histoire dans laquelle il pourrait voir au quotidien son frère souffrir ça ne l'intéresse pas mais dites-moi si Dieu moi me parle et me dit Elie Lomel voilà je t'ai choisi pour cette mission d'aller sortir les enfants d'Israël d'Égypte et que j'ai un grand frère qui a deux ans de plus je vais me dire quoi moi je pense que si Dieu a décidé que ça doit être moi c'est qu'il sait ce qu'il fait Dieu quand même est au courant que j'ai un grand frère Dieu sait que peut-être ça pourra lui faire de la peine je ne soupçonne pas Dieu de ne pas savoir cela si moi j'y suis capable je suis pardonnez-moi capable d'y penser évidemment que Dieu est capable d'y penser tout seul donc c'est sûr qu'il y a pensé et donc c'est sûr que malgré tout il m'a demandé à moi donc j'y vais on est d'accord Dieu quand même sait ce qu'il fait et bien pas du tout en ce qui concerne Moshe c'est pas la même chose Moshe dit Dieu m'a demandé et ce qui est sûr c'est que j'ai un frère et ce qui est sûr c'est que moi je me vois difficilement dire à mon frère tu sais Dieu m'a choisi et pas toi et même si je lui dis même si mon frère est quelqu'un d'exceptionnel je ne sais pas comment il va vivre je ne sais pas ça risque peut-être d'être difficile alors un grand personnage il va mettre de côté toute forme de ressentiment mais c'est sûr certain qu'à un moment ça va l'interroger pourquoi Moshe pourquoi pas moi qu'est-ce que j'ai de mal pourquoi Dieu ne m'a pas choisi et donc évidemment Moshe va entendre de la part de son frère à ce moment-là des mots d'encouragement de félicitations bravo que la cavote qu'est-ce que je suis content pour toi quelle belle mission génial je suis à tes côtés mais quelque part qu'on le veuille je ne sais pas qu'est-ce que va ressentir un roi ah Dieu dit c'est pas ton problème toi tu dois y aller moi je dis à Dieu dit Moshe ben non je suis désolé moi en tant qu'être humain fait de chair et de sang j'ai difficile à comprendre que l'on puisse construire une histoire sur une souffrance or qu'on le veuille ou pas Aaron risque quand même de souffrir un petit peu pas trop mais il risque si c'est comme ça ben débrouille-toi pour faire la sortie d'Égypte toi-même Dieu c'est-à-dire moi Moshe je ne me vois pas être celui qui à travers son assentiment va ouvrir dans la vision juive de l'existence l'idée suivante c'est que si c'est pour la bonne cause même si l'autre va souffrir c'est pas ton problème Moshe il dit je ne sais pas moi je ne sais pas moi en tant que Moshe rabbe nous pardonne-moi Dieu mais ça m'interpelle et donc me dire bon mais si Dieu a décidé il sait ce qu'il fait oui mais la Torah était donnée à l'humain ça ne veut pas dire qu'on peut en faire ce qu'on veut évidemment on est là pour explorer ce qu'elle a à nous dire et Moshe il dit et bien moi en tant qu'être humain j'ai un problème et de manière très intéressante le texte va nous dire par la suite que lorsque Moshe se retrouve là en chemin Hachem va lui dire que regardez je vais regarder le texte regardez par des images je le cherche alors pardonnez-moi je suis encore voilà pardonnez-moi je suis désolé je voulais lire le verset dans le texte tout à la fin du dialogue dans lequel Moshe dit oui mais je ne sais pas si c'est à moi d'y aller etc etc il bloque chapitre 4 verset 14 en colère sur Moshe qui refuse dit non je n'y vais pas je n'y vais pas je n'y vais pas ce n'est pas moi je ne suis pas la bonne personne et tout voici que il y a ton frère Aaron il y a dati je sais que c'est quelqu'un qui peut parler c'est-à-dire même si toi tu penses que tu es papa tu ne peux pas parler il sera ton interprète en plus tu vois il arrive à ta rencontre super et regardez les derniers versets il va te voir c'est-à-dire il va découvrir la mission qui est la tienne et il sera heureux dans son cœur il dit et non point comme tu te l'imaginais que Aaron serait touché de par le fait que c'est toi qui a été choisi ça veut dire que Akkadoshbor ou au fond ici valide ce que Moshe est en train d'exprimer il dit oui je comprends que pour toi l'idée que l'on puisse construire l'histoire de la délivrance sur la souffrance d'une personne n'est pas possible je ne parle pas à la souffrance que pourront ressentir les tortionnaires lorsqu'on viendra libérer ceux qui sont emprisonnés mais là ici Hachem dit t'as raison t'as raison mais je te rassure Aaron au plus profond lui-même est heureux Belibo au dans son cœur ce n'est pas juste des mots Moshe dit ah si Aaron est profondément heureux de voir que c'est moi et que tu me dis que d'aucune manière c'est quelque chose qui ne le touche alors dans ce cas-là je vais et j'assume leçon impressionnante parce qu'on est parce qu'on est parce qu'on est entré ici de nous dire que l'on ne peut pas à un moment décider au nom d'un résultat de justifier un modèle de fonctionnement qui peut générer la souffrance chez l'autre c'est très puissant et très compliqué parce que bien sûr ça peut être la porte ouverte à toutes les manipulations si tu fais ça je vais souffrir j'en suis bien conscient évidemment comme toute chose il y a des cadres il y a des limites mais ce qui est évident c'est que pour la Torah on est en train de dire que la sensibilité à la manière dont l'autre va vivre les choses est quelque chose de cardinal c'est quelque chose de fondamental c'est quelque chose que tu dois inscrire à l'intérieur de toi-même au moment où tu agis lorsqu'Hachem dit ça à Moshe à ce moment-là Moshe dit c'est bon si c'est ce que tu me dis donc je n'ai plus de doute et à ce moment-là Moshe part pour aller remplir sa mission dont on parlera à Bezrat Lachem la semaine prochaine qui est celle de délivrer les enfants d'Israël mais avant toute chose de leur faire prendre conscience que même s'ils se sentent être enfermés dans une histoire déterminée qui ne leur laisse aucune porte ouverte vers un monde des possibles et bien c'est faux que ce monde des possibles existe et va exister et que c'est cela que Moshe va créer pour l'Assemblée du peuple d'Israël je vous remercie pour votre résence je vous remercie pour votre écoute et je nous souhaite à toutes et à tous évidemment un très très grand Shabbat Shalom plein de bonnes choses de tout le monde